Alors, est-ce que ça filme ? Bonjour les amis, donc mercredi, alors on est mercredi 23 octobre, ah là là, je ne vais pas rester longtemps à cet endroit, donc là on est à un endroit clé, la rue là que vous voyez, ça rejoint, on est à 30 secondes à pied, à peine 30 secondes de notre ancien appartement, et puis là vous avez des conteneurs à journaux, alors j'avais même fait une photo la première année que j'étais revenu, alors c'est toute une histoire, alors ce banc, on s'était assis avec ma petite maman en septembre 2017, quand on était revenu, mais il était à l'ombre, c'était l'après-midi, il n'était pas en plein soleil comme là, donc alors ces conteneurs à journaux dans les années 80 et 90 surtout, ils n'étaient pas du tout comme ça, ils étaient beaucoup plus grands, et il y avait des immenses, il n'y avait pas deux trous, vous voyez comme ça, il y avait des immenses, je ne sais pas comment dire, ouvertures, mais c'était tellement immense, que si vous étiez un enfant ou un ado, vous pouviez rentrer dedans, il ne fallait pas être gros, mais vous pouviez, voilà, et puis comme les conteneurs étaient gigantesques, il y avait toujours, alors on y faisait avec mon frère, que quand il y avait beaucoup de journaux, pas quand c'était pratiquement vide, donc beaucoup de journaux, ça faisait des, vous voyez, ça faisait des piles, ça faisait des montagnes, donc voilà, et une fois, tenez-vous bien, on avait trouvé, donc perdu par des gens dans les papiers, dans les journaux, un billet de 100 francs, alors on avait fait 50 francs chacun avec lui, c'était dingue, et donc on rentrait à l'appartement là en face, avec des piles, mais alors des piles de journaux, de magazines, des magazines télé, certains que je ne prenais pas, oh là là, et on y allait plusieurs fois par jour, tellement les gens jetaient, mais à l'époque, les gens achetaient beaucoup plus de journaux que maintenant, attendez, ce matin, j'ai eu un choc, sur le port de Sanary, il n'y a plus le kiosque à journaux, que j'ai toujours vu depuis 1980, qu'on venait avec mes parents, donc j'ai demandé, et il n'a pas trouvé repreneur, donc il a été complètement supprimé, et à côté, il y avait une librairie-carterie, où je prenais beaucoup, beaucoup de cartes postales de Sanary, que je n'avais pas, vous voyez, toujours pareil, des nouvelles, tout ça, et là, je dis, mais comment ça se fait que je ne vois pas les tourniquets dehors ? Ah ben, fermé, le magasin, à l'intérieur, c'est tout cassé, tout est démoli, mais il n'y a plus rien, il n'y a pas d'autre magasin, donc encore une carterie qui disparaît. Alors écoutez, ce matin, bon, j'étais content, quand je me suis levé, tout gris, tout noir, ce n'était pas du brouillard, mais c'était des espèces de brume, hein, bon, et 18 degrés, ça m'allait très bien, dans le marché de Sanary, le fameux marché du mercredi, vous savez, qui avait été élu, lors de la toute première édition dans le journal de TF1 de 13h, plus beau marché de France. J'avais, j'ai croisé 3-4 hommes, mais voilà, plus âgés que moi, avec des blousons de cuir, c'est la première fois que j'en voyais, et puis à 10h30, le soleil est arrivé, tous les nuages ont disparu, vous voyez, là, c'est en train de se recouvrir, ben tant mieux, tant mieux. Ils annoncent cet après-midi, peut-être de la pluie, ici. Alors, au début, c'était de la pluie, ce matin, j'ai vu sur la télé locale, peut-être quelques ondées, ils ne savent même pas. Mais, alors, une chaleur depuis 10h30, mais c'est affreux, affreux. Alors, dans le marché, il n'y a pas le stand de baigneurs. Il y a moins de stands qu'avant, à cause des travaux sur le port, ces foutus travaux. Donc, j'ai bien tout parcouru de A à Z, j'ai mangé beaucoup de morceaux de poire, de mandarine. Oh là là, ben les mandarines, je ne risque pas d'en acheter ici. 4,90 euros le kilo. Dans mon haut champ, je ne sais plus le prix, je paye moins cher. Je paye moins cher, je paye entre 2,90, je crois, certaines semaines, entre 2,90 et peut-être 3,90, je ne sais plus, mais c'est exactement les mêmes. J'ai vu, c'est les mêmes clémentines. Et puis alors, ça aussi, ça ne m'était jamais arrivé dans le marché. Je n'ai pas arrêté de croiser, bon, des jeunes. Alors, je vous dis, entre 18... Enfin, tous les gens que je croisais me regardaient sans arrêt de la tête au pied. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et des jeunes, alors je suis sûr qu'ils sont du coin, parce que 18, 20 ans, blonds, tous les cheveux longs. Donc, c'est ce que je vous dis. Oui, alors, il y en a un, il dit à ses parents, quand je passe, il me regarde de la tête au pied, il y a Johnny Hallyday dans le marché. Bon. Ensuite, un autre, plus loin, qui dit à ses copines, il y a David Hallyday dans le marché de Sanary. Alors, les filles, elles rigolent. Puis il y en a une qui dit, non, mais attends, sois sérieux. Vu comme il est habillé, vu le perfecto, c'est tout à fait le style des participants, enfin, des people, des people, des stars de télé-réalité. Si ça se trouve, c'est un people qui fait une télé, qui fait ou qui a fait une télé-réalité. Ah, j'étais sidéré. Bon. Et le troisième, un troisième jeune que j'ai croisé plus loin, il a dit à ses potes, oh, oh, il y a le fils de Johnny Hallyday dans le marché. Regardez, regardez, c'est la première fois qu'au marché de Sanary, il y a le fils de Johnny Hallyday. Alors, ils m'ont regardé de la tête au pied. Ah, ouais, 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 ça ressemble. C'est la première fois. Bon. Alors, je vous montre les nouveaux achats de ce matin, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt pour vous. Alors, c'est pas le magasin, vous savez, où se trouvent des maniètes. Il est fermé. Je ne comprends pas qu'un mercredi matin, il soit fermé. C'est tout éclairé à l'intérieur. Mais les portiques de maniètes, de cartes postales, de gadgets, puis vous savez, les tableaux, là, en bois, ne sont pas sortis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils n'ouvrent que le mercredi après-midi ? Je n'en sais rien. Donc là, j'ai ramené de Paris et même de Lyon, beaucoup, beaucoup. J'en ai même en double. Des cartes postales du Petit Prince, mais des poches comme ça, 25 pièces. Vous voyez ? Ça, il y en avait un plein présentoir. Ça, je n'en ai pas. Donc, un. Deux. Trois, avec le Belvédère. J'aime bien, j'aime bien le. Et quatre. Ah, il y en avait d'autres. Je n'ai pas pu en prendre plus. La marque, je ne connais pas. Bon. Ensuite. Ça, c'est quoi ? Non, ça, c'est des prospectus de l'Office du Tourisme. J'ai pris dans la librairie, vous savez. Alors, j'ai hésité. Je l'avais déjà vu hier. Je n'aime pas le design. Vous voyez, c'est dessin animé. Je croyais que vous avez fait un dessin animé sur M6. J'ai hésité. Bon, j'ai dit, allez, allez, pour ma collection Petit Prince. Alors, ça, c'est pas mal. Bon, d'habitude, je ne prends pas ça. Médoc a joué. Déplie, découvre, cherche et trouve au Far West. Oh là là, quand j'ai vu ça. Non, mais bon, on n'a pas le temps de feuilleter. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un magazine gratuit avec le porte-sanary. Ah oui. Alors, il y avait un stand au marché de vinyle. Enfin, de vinyle et de CD. D'habitude, je n'achète pas parce qu'il est très cher. Alors là, j'ai quand même fait une exception. Alors, écoutez, les vinyles, je ne les ai pas regardés. Je savais que de toute façon, tout était hors de prix. Et par contre, il avait un petit truc enfant. Bon, ben écoutez, je n'ai rien acheté. Il y avait un 45 tours livre-disque Blanche-Neige. Je pense que ça date des années 70. Je n'arrivais pas à me rappeler. Est-ce que je l'ai ? Est-ce que je ne l'ai pas ? Bon, il était fermé dans un plastique. Donc, je ne pouvais pas feuilleter le livre. Et 5 euros. Attendez, mais c'est trop cher. Alors, je sais, ce n'est pas une brocante. C'est le marché de Sanary. Mais c'est trop cher, 5 euros pour un vieux vinyle enfant. Alors, ça veut dire que les vinyles de Johnny ou Eddie Mitchell que je collectionne, mais il les fait à combien ? Non, non. Alors, j'ai quand même pris dans les CD. Il a tout. Il a tout. J'ai pris ce CD Françoise... Non, j'ai hésité. Il y avait des CD Françoise Hardy. Bon, j'ai pris ce CD Annie Cordy parce que j'en ai très, 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 très peu sur Annie Cordy. Alors, il y en avait beaucoup de ses débuts quand elle était très jeune. Non, non. Mais ça, ça m'intéresse. Moi, c'est plutôt les tubes des années 70-80. J'ai pris cet autre Compile. Bon, ben, la pochette, je la connaissais. Je me demande si ce n'était pas le magazine Platine qui avait collaboré. Parce qu'à l'époque, j'avais vu... Vous voyez, Hello Dolly, Le Soleil Brille, La Bonne du Curé, bien sûr, Chaud Cacao. Ça ira mieux demain, bouleversante. Cigarette, whisky et petite pépée. Par contre, il n'y a pas Si J'étais le Soleil. Si J'étais le Soleil. Et puis, Delpech, il avait aussi beaucoup de CD. Mais moi, j'en ai une pleine boîte sur lui. Donc, il y en avait certains. Je savais que je les avais déjà. Et là, c'est l'album, par contre, loin d'ici. Donc là, je ne l'ai pas. Et je ne l'ai même pas en 33 tours. Parce que je ne le vois jamais. Enfin, je crois que je l'ai vu une fois sur eBay. 15 euros plus porn. Non, mais attendez, il ne faut pas déconner. Delpech, il n'y a pas grand monde qui collectionne sur lui. On ne l'entend plus. On ne le voit plus. Il n'arrive plus à sortir. Sa femme n'arrive plus à sortir de trucs autour de lui. Ah oui, ça, je voulais vous montrer. Des cartes postales que j'ai prises hier. Enfin, pour les rares que j'arrive encore à trouver sur Sanary. Ça, c'est pas mal. C'est un chat. Sieste à Sanary. Alors moi, j'ai des cartes postales. Bisous de Sanary avec un petit chien. J'en ai d'autres avec des chats aussi. Et des trous aussi. Des fois, il y a des trous. Fais ton trou à Sanary. Ça, je me demande si je ne l'ai pas déjà. Parce que j'en ai une avec une de chevaux, comme ça. Mais il y en a peut-être des différentes. Bon, voilà, Sanary. Sanary. Ça, c'est des grandes. Voilà. Mais bon, maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Et j'ai lu, il y avait un article sur notre journal Le Progrès, où il disait que les cartes postales en France, même dans les sites touristiques comme ici, ne se vendent plus. Les gens n'en voient plus. Les gens n'en voient que par le portant. Vous voyez, là, ça m'a choqué. Enfin, j'adore cette carte. Mais sieste à Sanary-sur-Mer, non. Moi, c'est mille aventures que je vis à Sanary. J'arrête pas de courir, courir, courir. Non. Moi, mon but, c'est pas de... À part qu'hier, j'étais malade du bide. Je suis resté la plus grande partie de l'après-midi dans ma chambre. Tellement je me tordais de douleur. Mais voilà. Bon. Alors, là, ça a été chou blanc comme partout ailleurs. Les autres voyages, c'était pas le cas. Donc, quand je suis arrivé lundi, d'habitude, je récupérais. Et après, le mardi, c'était vidé. Bon. Là, ça n'a pas été vidé. Sauf que lundi, je ne pouvais pas attraper. Et aujourd'hui, j'ai juste pu attraper un Varmatin de septembre. C'est tout. Et un Diverto. Un magazine télé Diverto. Donc, ah oui, j'ai vu qu'il y avait une pub Astérix dedans, pleine page, que je n'avais pas. Voilà, mais c'est tout. D'habitude, je récupérais des pleines piles de Varmatin. Donc là, on descend vers la plage. Donc, en face, c'est exactement notre ancienne plage où on allait mettre la serviette tous les jours depuis les années 80. Et puis, à côté, juste à côté, là, on voit le bâtiment. C'est la vague où je vais aller manger à midi. Je vous ai dit, j'étais choqué. La formule de midi, le menu, le plat du jour. Bon. Avant, c'était 15 euros, avant le Covid. Après, c'était passé à 16. Puis, 17. Il y a un an, c'était 18. Bon. Je me suis dit, ça va rester à 18. Eh bien non. Cette année, 20 euros. Attendez. Non, mais ça me choque. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Alors, hier soir, il s'est passé beaucoup de choses. Après que j'ai arrêté de filmer. Donc, d'abord, j'arrête de filmer pour vous dire, je vais à ma poubelle secrète. Alors, il n'y avait pratiquement rien de neuf. Je n'ai pas trouvé de Varmatin depuis la veille au soir. Par contre, il y avait deux Sanary Magazine. Et je venais de vous dire sur la vidéo, ça m'emmerde parce que... Non, je n'avais pas dit ça m'emmerde. J'avais dit, bon, il me manque. Je n'ai pas trouvé, dans les poubelles jaunes, le Sanary Magazine de décembre avec Noël en couverture. Les illuminations sur le port de Sanary, magnifique, tout ça. Bon. Et là, dans cette poubelle, juste après que j'ai arrêté de filmer, je l'ai trouvé. J'étais sidéré. Et un autre de... Non, je ne sais plus. Enfin, ça n'a pas d'importance. Voilà, voilà notre magnifique plage. Donc, j'étais sidéré. Et puis, alors après, je retourne à l'hôtel. J'allais rentrer. Et puis non, je suis rentré beaucoup, beaucoup plus tard. Parce que la machine à pizza, donc, qui était vide. Donc, moi, j'avais l'estomac qui n'était pas rempli. J'avais vraiment un creux dans l'estomac. Le gars était en train de la recharger. Alors, j'ai attendu au moins 20 minutes sur le trottoir avec mon téléphone en regardant. J'ai même repassé l'épisode, vous savez, top model. Amour, gloire et beauté de RTL 9 du jour. Voilà. J'ai repassé ça. Attendez, mais ça filme toujours parce que là, je ne vois rien. Avec le soleil dans la tronche. Ouais. Je ne vois rien. Et vous voyez, en face, voilà, c'est la vague. Où on allait tous les jours manger à midi. Alors, c'était un self-service. On en a laissé du pognon pendant des années et des années. Et puis bon, on allait aussi boire des coups. L'après-midi, puisque je vous ai dit que mes parents connaissaient. C'était des Lyonnais qui avaient repris. Voilà. Et voilà. Et puis là, au loin, c'est toujours, vous savez, je vous ai montré sur une autre vidéo. C'est Sanary. Donc, je vous dis, on est à 10 minutes. 10 minutes à pied. Voilà. Je fais le long de la plage. Et puis ça y est, l'église que vous voyez, c'est l'église sur le port de Sanary. Ici, où j'étais hier, où j'ai perdu ma casquette hier et que je l'ai retrouvée. Voilà. Vous voyez ? Non, non, mais il n'y a pas beaucoup de nuages. Et voilà. Donc là, au moins, ça n'a pas beaucoup changé. Il y a toujours tous les palmiers. Contrairement à Sanary, où ils sont en train de tous les abattre. Et ça, ça me dégoûte. Et voilà. La fameuse plage. Alors, cette plage, je l'avais déjà filmée plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Si je refais une vidéo, c'est à cause du buzz sur ma chaîne YouTube. Du buzz énorme. Là, je crois que je suis à 950 abonnés. Attention, on approche des 1000. Pour que je puisse demander à être monétisé. Bon, après, je ne sais pas si ça va marcher, ce que ça va donner. Je n'en sais rien. Je vous tiendrai au courant. Regardez comme l'eau, elle est bleue. Oh là là ! En face de chez moi, vous savez, j'ai la saune. J'avais filmé le départ de la Lyon Kayak. Mais la saune, elle est verte. Elle est verte ou elle est marron. Elle n'est pas bleue comme ici. Et quand il y a le soleil dessus l'après-midi, on dirait un diamant qui brille. Bon, ben ça, attendez, ça, on y voit là-bas. Je vais aller vous montrer là-bas. Là-bas, elle est au soleil. Donc, ça va vous faire cet effet. Voilà. Alors moi, combien de fois on m'a dit, mais pourquoi tu pars à Sanari ? Tu as de l'eau en face de chez toi. Tu as le fleuve de la saune. Alors d'abord, ce n'est pas un fleuve, c'est une rivière. Mais ça n'a rien à voir. Et puis la saune, vous n'avez pas le droit de vous baigner. Il y a plein de trous, plein de tourbillons. Ça n'a rien à voir avec la mer Méditerranée. Vous voyez ? Là, je suis sûr que vous voyez comme ça scintille, comme un diamant. Vous voyez, là, au bord, on voit le... Et puis, alors, au fond, c'est la fameuse île dont je vous avais parlé, l'île du Grand Rouveau. Attendez, je ne vois rien avec le soleil. J'ai mes Ray-Bannes, mais je ne vois rien. Et puis, l'île des Zambiais, donc à gauche, où j'avais été il y a quelques années. Enfin, on avait été avec mes parents. On a un plein album de photos là-bas avec aussi mon frère. Et j'ai été retourné il y a quelques années. Donc, il faut aller jusqu'au Brusque, donc prendre le bus. Puis, réserver le bateau qui est très cher. 15 euros l'aller. Je ne sais plus si c'est aller et retour. Si les deux sont compris, je ne sais plus. Nous, si c'est 15 euros l'aller, 15 euros le retour. Et combien de temps on met ? Je ne sais pas si on met 10 minutes, un quart d'heure. Ce n'est pas loin, mais avec leur bateau. Bon, puis j'y avais passé la journée. Il y a plein de choses à visiter. J'avais fait des photos. Enfin, aller, il faut aller sur mon... Je ne sais plus quelle année c'était. Sur mon article, sur mon blog. Vous avez toutes les photos, de toute façon, là-bas. Mais c'est pareil. Je ne sais plus si j'y avais été au printemps ou fin septembre ou octobre, là, quand je viens à Sanary. Mais j'avais fait une chaleur. Il faisait un soleil. Oh là là ! Bon. Alors, hier soir, donc, la machine à pizza marchait. Alors, cette fois, il n'y avait pas, comme le soir d'avant, une seule variété. Il y avait chèvre-miel. Donc, je l'ai dévorée sur un banc. Vraiment, c'était... Bon. Et puis, après, c'est une grande pizza. Ça ne m'avait pas suffi. J'ai été en chercher une deuxième parce que j'ai vu qu'il y avait aussi burger halal. Donc, je voulais la goûter aussi. Et je l'ai toute bouffée entièrement. Après, j'étais tellement plein. J'étais tellement repu que je n'arrivais pas à me lever. Je n'arrivais pas à marcher pour rentrer à l'hôtel. J'ai dit, tu vas te dégueuler. Et bon, je n'ai pas dégueulé. Mais ce matin, je n'arrivais pas à me lever du lit. J'étais malade du bide toute la nuit. Ça me brûlait. Et puis, j'ai refait de la diarrhée. Bon, je ne devrais pas parler de ça sur des vidéos de Sanary. Mais oui, mais moi, je vous dis tout. Je vous dis les choses. Quand j'ai mal, je vous le dis. Quand je suis malade, je vous le dis. Voilà. Et puis, il s'est passé quelque chose après avec, vous savez, les fameux jeunes qui, lundi soir, hurlaient à chaque fois qu'ils me croisaient dans Sanary. Il y a eu une altercation. Mais je préfère ne pas en parler sur ma vidéo. Je voulais vous en parler au début. Mais le problème, c'est que c'est public. Donc, mes haters, les trolls, ceux qui regardent mes vidéos uniquement pour m'espionner, pas parce qu'ils aiment mes vidéos, mais uniquement pour essayer d'avoir des infos sur ma vie, ils vont s'en servir contre moi après. Non, non, je ne vais pas donner le bâton pour me faire battre. Mais il y a eu une baston contre les jeunes qui sont venus me chercher des noises. Donc, vous savez, c'est sur la vidéo de lundi soir, on entend hurler plusieurs fois des groupes de jeunes derrière moi. Mais comme je parlais en même temps, on ne les entendait pas. Ils criaient, sale cow-boy, ils se croient sur les Champs-Elysées, ils se prendent pour Johnny Hallyday. Ils hurlaient des trucs comme ça. Et moi, je ne m'en occupais pas. J'étais en train de vous filmer, de vous parler, tout ça. Mais hier soir, ils ont recommencé. Ils sont juste, quand j'avais fini la deuxième pizza, alors bon, je n'étais vraiment pas, ce n'était surtout pas le moment pour chahuter ou pour se battre. Ce n'était vraiment pas le moment pour ça, gros et repu, comme j'étais. Mais donc, il y a eu une altercation parce qu'ils sont revenus me chercher des noises. Cette fois, ils sont venus carrément à côté de moi en me disant, alors pendant dix minutes, ils m'ont saoulé en essayant de m'expliquer de différentes façons. Tu te crois sur les Champs-Elysées. Tu crois que Sanary, c'est les Champs-Elysées. Perfecto, Ceinturon, Santiago, chemise ouverte jusqu'au ventre. Tu te crois sur les Champs-Elysées. Tu te prends, pour un chanteur ou un acteur. Sanary, ce n'est pas les Champs-Elysées. Sanary, c'est la Provence. J'ai dit, mais je ne vous ai pas demandé de venir me raconter ça. Je ne vous ai rien demandé. Foutez-moi la paix. Et donc, voilà, on en est venu aux insultes. Moi, vous savez, combien je m'énerve vite, combien j'explose vite, surtout quand pendant dix minutes, des jeunes à qui vous n'avez rien demandé, qui cherchaient que le... Bah, chahuter, quoi. Voilà, c'est que du chahut, de... C'est que de... Voilà, c'est que pour déconner, pour s'amuser, pour... Voilà, que pour provoquer, pour... Mais voilà, je préfère ne pas en dire plus. Surtout que j'ai reçu des coups de poing. Donc, je préfère ne pas... Pour ne pas que ça se retourne contre moi. Enfin, je n'ai pas donné ma part au chien. Mais bon, le problème, c'est comme il y en a un, ils étaient quatre. Ils étaient quand même quatre. Donc, déjà, quand vous êtes contre deux, vous ne pouvez pas vous en sortir à part être hyper... Comment dire ? Hyper... Hyper bon dans les sports de combat, quoi. Être hyper... Voilà. Savoir connaître les prises, les prises pour mettre par terre les gars en face. Voilà. Être hyper, hyper spécialiste de sport de combat. Mais bon, il y en a un qui m'a ceinturé par derrière. Je n'arrivais pas à me dégager. Ça a duré, bon, bien cinq minutes pendant qu'ils m'insultaient et qu'ils m'humiliaient. Ce qu'ils ne tolèrent pas... Voilà. Ils disent que je suis un frimeur qui vient parader, qui vient faire le beau. Voilà leur expression exacte. Qui vient le faire beau à Sanary en me croyant sur les Champs-Elysées. Mais ils m'ont dit mais t'es tout seul. T'es tout seul, t'as pas de nana. Ça rime à quoi de marcher sur le port, comme ça, de marcher dans les rues pour te la racler, pour te la péter ? Ça rime à quoi ? J'ai dit mais je ne vous demande rien. Foutez-moi la paix. Je n'ai même pas expliqué que quand je suis parti de Lyon lundi matin qu'il y avait 11 degrés. D'ailleurs, cet après-midi, enfin ce soir, quand je vais rentrer, alors à Sanary, ils annoncent 23. C'est pour ça aussi j'en ai marre. Il n'y a pas que l'altercation d'hier qui me donne envie de partir. Il y a aussi que j'en ai marre de cette chaleur. Et par contre, à Lyon, ils annoncent 17 et tout gris. Tout, voilà. Donc moi, ça me va très bien. Au moins, je ne vais pas crever de chaud quand je vais prendre mon bus pour rentrer à la part d'yeux avec mon perfecto. Mais bon, voilà. Mais bon, les autres années, ce n'était pas comme ça. Non, non. Donc voilà pour tout ce qui s'est passé depuis hier. Vous voyez, il se passe tout le temps, tout le temps, quelque chose. Mais enfin là, je m'en serais bien passé après avoir bouffé deux grandes pizzas et je n'ai jamais bouffé deux grandes pizzas à la suite. Mais je me demande, vous savez, s'ils ne mettent pas dedans. Vous savez, par exemple, dans les McDo, dans les hamburgers, moi, j'avais entendu qu'ils mettent dans les steaks un truc pour une espèce de drogue pour donner envie de... Enfin que... C'est vrai que moi, une heure après avoir mangé au McDo, j'ai à nouveau la dalle. Donc, pour vous donner faim et vous redonner envie de remanger. Et là, la pizza, je veux dire, elle était copieuse. Miel et chèvre, normalement, j'aurais dû en manger qu'une. Et là, non, 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 j'ai bouffé la deuxième. Et alors, ce matin, que j'étais malade du bide, je suis descendu beaucoup plus tard que prévu. Petit déjeuner, l'employé de l'hôtel, elle s'inquiétait. Je lui ai juste dit, non, non, je lui ai dit, j'ai mal au bide parce que j'ai trop mangé de pizza. Hier soir, j'ai dévoré deux grandes pizzas. Voilà, je n'ai pas parlé de la baston avec les quatre jeunes. mais je pensais ne rien manger. Vous savez, ces petits déjeuners buffets, buffets à volonté, bon, je paye quand même 12 euros. Donc, il y a un an, c'était 10 euros et maintenant, c'est passé à 12. Ah non, mais moi, je suis choqué. Et à Paris, par contre, je ne le prends pas parce que je ne sais plus si c'est 16 euros ou 20 euros. Je crois que c'est 20 euros. Non, mais attendez, ils exagèrent vraiment. 20 euros, moi, c'est ce que je paye pour ici, pour la formule de midi à la vague. Attendez, donc moi, non, 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 à Paris, il faudra que je vois si j'emmène des viennoiseries ou si, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, on ne va pas parler de ça, on n'est pas à Paris. Mais donc, ce matin, mon petit déjeuner, j'ai été vraiment surpris, j'ai dévoré. Attendez, après avoir été malade du bi de toute la nuit, je transpirais même tellement que j'étais obligé de mettre, comme la nuit d'avant, la clim, jusqu'à ce que, finalement, au bout de quelques heures, j'ai froid, je sois obligé de l'arrêter, mais j'avais chaud, j'avais chaud dans la chambre. Et puis, voilà, puis ce matin, je n'arrivais pas à me lever. J'avais mal aux épaules, aux articulations, aux homoplates, j'étais grogui, j'avais mal de partout, je n'arrivais pas à me lever. Et j'ai été vraiment étonné de dévorer le petit déjeuner. J'ai bouffé comme un ogre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce n'est pas que le fait que je suis en deuil, que je vis très mal l'absence de maman. Je sais très bien que ça fait partie des causes, mais il n'y a pas que ça pour bouffer comme je bouffe, pour avoir tout le temps faim. Et puis bon, voilà, puis comme beaucoup d'entre vous me dites, c'est que du sucré, c'est que du gras. Je ne bouffe que des trucs qui font grossir. D'ailleurs, hier, ils m'ont traité plusieurs fois de gros porc. Qu'est-ce qu'ils m'ont sorti à un moment ? Ah oui, David Hallyday, il a pris du poids. Il faudrait te mettre au régime, David Hallyday. Je n'ai même pas répondu à ça. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse là parce que ça va faire une vidéo très longue. Encore, je me demande qui aura le courage parmi vous d'écouter tout ce blabla blabla. Bon, même si je vous ai montré la plage. Tiens, il y a des gens qui se baignent. Il y a des gens qui rentrent dans l'eau dans notre plage. Ils sont en maillot de bain, ils sont en train de rentrer dans l'eau. Vous voyez ? Mais attendez, vous vous rendez compte ? Un 23 octobre, les gens se baignent entièrement ? Alors moi, je n'y ferai jamais. Même quand il fait des chaleurs comme ça parce que j'ai beaucoup de gens qui me posent la question, qui me disent « Ah bon ? Mais tu y vas au printemps ou à l'automne, tu ne te baignes pas la plage que vous adoreriez avec tes parents ? » Non, non, parce que moi, j'ai peur de m'éloigner. Moi, j'adore l'eau. Quand on avait notre piscine dans notre villa, jusqu'à la mort de papa, il y a 11 ans, moi, je me baignais tous les jours, tous les jours. Et pendant des heures. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais des abdos en béton. J'étais un peu comme, comment vous dire, j'avais un peu le corps de Camille Lacour. Voilà, donc je n'étais pas gros comme maintenant, mais j'avais, je n'avais pas des super muscles, mais au niveau dorsal, vous voyez, au niveau des abdos, de tout ce qui est le torse, j'étais, d'ailleurs, les gens me disaient, oh là là, Sébastien, ça se voit que tu nages, oh là là, et puis tu as ces abdos, et voilà, bon, maintenant, c'est la cata. Ben oui, mais ça fait 11 ans qu'on a vendu la maison et que j'ai plus de piscine. Et puis, j'allais, bon, ça, on ne va pas se lancer là-dedans, j'allais à une piscine municipale, mais enfin, il y a quand même une bonne route en bus où j'avais pris un abonnement, c'était maman qui m'avait dit d'ailleurs d'y aller là-bas. Puis après le Covid, c'était un bordel pas possible, ils ont fermé le stand pour manger des glaces et des frites, donc moi, c'est très important d'aller faire une pause là-bas, on ne pouvait plus manger. Maintenant, il faut, donc maillot de bain obligatoire, pas de caleçon toléré, bon, ça, c'est normal, c'est de l'hygiène, mais il faut aussi un bonnet de bain. On n'a plus le droit de mettre ses cheveux comme ça dans la piscine que pour ceux qui perdent des cheveux. Alors, j'en ai un de bonnet de bain, ce n'est pas la question, mais moi, j'ai horreur de ça. Non, m'attendez, un bonnet de bain sur la tête, non, non, donc je n'y retourne plus, je n'y retourne plus, pourtant, j'ai encore des, j'ai ma carte d'abonnement, j'ai encore des places dessus, voilà. Et pourquoi je vous ai parlé de ça ? Ah oui, oui, je vous disais, en fait, je ne me baigne pas parce que moi, j'ai peur de m'éloigner, évidemment, je ne vais pas, là, ils ont pied, là, on les voit, ils ont pied, donc je vais aller plus loin pour nager, j'adore nager, mais le problème, laisser mes sentiagues et mon cuir sur la plage, moi, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui me les pique et puis qu'après, le temps que je sorte de l'eau, le temps, c'est comme hier soir, les jeunes, bon, vous voyez, j'ai toujours mon perfecto, mais ils voulaient, enfin, je ne sais pas si c'était sérieux, ils voulaient, donc, me mettre une raclée et quand je serai KO, m'arracher mon perfecto, mes sentiagues et mon ceinturon pour, chacun, c'était trois différents, trois jeunes différents, chacun disait qu'il allait revendre chaque fringue sur Vinted, qu'ils allaient, le perfecto, qu'ils allaient se faire une fortune, pourtant Vinted, ce n'est pas censé être des prix élevés puisque c'est des vêtements d'occasion, et donc voilà, le problème, c'est que si on me prend mon cuir, j'ai mon portefeuille dedans avec ma carte d'identité et ma carte bancaire et c'est ce qui serait passé hier soir s'il m'avait mis KO, après, il faut que j'aille à la gendarmerie pour déclarer que je n'ai plus ma carte d'identité, il faut en refaire une, il faut appeler à la banque ou se rendre à la banque pour la faire bloquer, pour refaire, et puis tous mes papiers, dans mon portefeuille, donc c'est ça le problème, mais je pense qu'ils, bon je vous ai dit, je ne veux pas en dire plus, mais je pense qu'ils étaient vraiment sérieux, hier soir, vu la haine qu'ils avaient envers moi, et vous voyez, ça n'a rien à voir avec internet ou avec ma chaîne YouTube, ça n'a rien à voir avec les histoires que vous connaissez puisque ici, je suis inconnu, mais bon, voilà, je sais, je sais, vous allez me dire, oui mais tu te fais remarquer avec ton look de rockstar, voilà, oh là là, et bien dites donc qu'on s'en rappellera, bon allez, j'arrête là parce que quel blabla, surtout que je ne sais pas comment je vais faire pour trouver un banc à l'ombre, et bien ça se couvrait et maintenant non, non, ça recommence le soleil, j'en ai marre, ah mais c'est la première année que je me dis, bon, j'ai un pansement au cœur parce que c'est tellement, c'est tellement un paysage extraordinaire et on a vécu tant de, on a vécu tant de moments avec mes parents, mais bon, j'en ai ras-le-bol de cette chaleur, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre de transpirer, bon, regardez, elle est en maillot de bain, la bonne femme, entièrement en maillot de bain qu'elle est en train de se faire bronzer, non mais c'est incroyable, fin octobre, voilà, donc là, je ne sais pas quelle heure il doit être parce que ça fait un moment que je suis au téléphone avec vous, allez, tiens, un banc à l'ombre, oh putain, j'en ai marre, voilà, me voilà devant la vague, je ne sais même pas si ça tourne encore, oh là là, ça fait plus de 30 minutes, oh là là, je ne sais pas qui va avoir le courage de visionner jusqu'au bout la vidéo, enfin là, c'est la dernière pour ce voyage, sauf, non mais qu'est-ce qui pourrait arriver maintenant, sauf, coup de théâtre, et voilà, un cow-boy, enfin le cow-boy, de sa marie devant sa plage, avec une pin-up, à côté, attendez, on la voit, on la voit, enfin, c'est pas mal, je pourrais faire une photo, là, ça pourrait être pas mal, allez, à bientôt à tous, et merci pour votre fidélité, quel voyage, voyage. C'est parti.